Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors merci pour tous vos commentaires et pour tous vos échanges. Merci pour les pouces, c'est toujours sympa. Et puis pensez à vous abonner si jamais c'est pas fait, ça permet plus de visibilité et plus d'échanges avec plus de monde puisque l'objectif quand même c'est que ce temps passé soit utile au plus grand nombre et augmente la surface d'échange en fait. Voilà, donc je vous en remercie d'avance. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler des différentes formes de soufre que vous pouvez trouver en agriculture, mais aussi dans les jardins, etc. Et puis un petit peu démystifier tout un tas d'idées reçues sur les formes de soufre, sur des phénomènes de mode par rapport au soufre élémentaire, tout ça. Revenir un peu à du bon sens et à des explications que en fait tout le monde devrait avoir en main. Ce qui permettrait sans doute de se rendre compte que le marché des engrais est un marché empirique avec que du commerce, quasiment plus de technique depuis déjà très très longtemps. Où en fait on ne vend aux agriculteurs que des titrages. Donc les titrages c'est le nombre d'unités de chaque élément normalisées, indiquées sur les sacs, parce qu'on ne vous dit pas tout non plus de ce qu'il y a réellement dans les sacs d'engrais que vous achetez. Donc je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous doivent réfléchir à où ont déjà fait l'action d'achat d'engrais pour l'année prochaine. Avec des spéculations de nos fournisseurs et de tous ceux qui les fabriquent notamment. Voilà, avec des marchés qui n'ont plus que doublé. Deux fois et demi parfois dans certains cas. Parfois avec des formes de très mauvaise qualité et très chères. Donc le soufre, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente sur les différentes formes d'azote. Où je vous avais insinué dans le discours que en gros, d'associer l'azote avec le soufre permettait une meilleure efficience, une meilleure absorption, puisque l'azote est rarement absorbé tout seul. Et donc d'associer le soufre et l'azote ensemble, c'est vraiment quelque chose de très utile. Surtout si on veut gagner en nombre d'unités apportées. Et donc finalement réduire les quantités globales qu'on va mettre dans les champs. Alors en gros, il existe quatre formes de soufre aujourd'hui sur le marché. Avant c'était trois principales. Et puis il y a une quatrième qui est arrivée il y a une bonne dizaine d'années. Et elles ne sont pas toutes identiques en termes qualitatifs. Elles ne sont pas toutes identiques en termes d'impact sur vos sols. Évidemment, je pense qu'il est important de les connaître. Alors vous dire aussi que le soufre, comme tous les autres éléments minéraux, est absorbé que sous la forme oxyde. À part le manganèse, mais ça je ne rentrerai pas dans le détail. Mais c'est le sol de tous les oligo-éléments et minéraux qui est absorbé sous une forme ce qu'on appelle réduite, c'est-à-dire pas oxydée. C'est ça que ça veut dire pour faire simple. Et donc entre guillemets, ça nécessite déjà des sols oxygénés et une faune et une flore dans le sol qui vont fonctionner en aérobie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en respirant comme nous. Elles prennent de l'oxygène, elles rejettent du CO2. Donc si vous avez un sol trop tassé, trop fermé, qui fonctionne mal, qui est hydromorphe ou tout un tas de choses, les éléments que vous apporterez avec vos engrais ne fonctionneront pas, même si vous les mettez en avance. C'est-à-dire qu'on voit des fois au printemps, janvier, février, des agriculteurs qui se précipitent à apporter de l'azote ou d'autres éléments parce qu'ils trouvent que leurs plantes fonctionnent mal. Les plantes fonctionnent mal parce que le sol est trop refermé, il y a un manque d'oxygénation, etc. Et ça limite aussi l'enracinement puisque, je vous l'ai déjà dit, il n'y a des racines que là où il y a de l'oxygène. En profondeur, les plantes peuvent descendre à 2 mètres au mois de juin. Un blé, par exemple, s'il y a de l'oxygène, s'il n'est qu'à 70 ou 80 cm, c'est qu'il y a souvent une raison où il n'y a pas assez d'oxygène en dessous, où il y a des zones qui posent problème et qui font que la culture ne descend pas si bas. Alors le soufre est un constituant de la matière organique. On sait qu'on a 2 à 3 000 unités de l'hectare potentiel, mais sous sa forme absorbable, le soufre est lessivable. C'est comme tous les éléments. Donc déjà, premier point pour voir quels sont les bons soufre. Quand un vendeur vient vous voir et vous explique, ou un technicien, on va dire un vendeur-technicien, ou un technicien-vendeur, on ne sait plus trop. En tout cas, quand il vient vous dire, j'ai un soufre à te proposer et tu verras, il n'est pas lessivable et puis il va se distribuer au fur et à mesure l'année prochaine. Voire même certains d'entre vous qui apportent des soufre à l'automne, ce qui est une hérésie complète, ça n'a aucun sens, c'est aberrant. Même quand on fait des Smith Colza avec du soufre avec, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, et j'expliquerai pourquoi. Donc en réalité, du soufre qui n'est pas lessivable, en gros, il n'est pas absorbable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le nitrate, par exemple, c'est la seule forme azotée absorbable, mais elle est lessivable. C'est comme ça, c'est valable pour tous les éléments, majoritairement, sauf le manganèse, je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans les soufres, il y en a quatre formes disponibles. Alors la meilleure des formes aujourd'hui sur le marché, c'est le sulfate de calcium, le gypse. Donc le sulfate de calcium, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les engrais azotés, donc avec des titrages équilibrés, c'est-à-dire les 29 plus 9, les 27 plus 12, les 27 plus 9, les 30 plus 7, tous ces produits-là, quand on regarde, ils sont faits par les trois grandes firmes qui fabriquent l'azote. Et si on demande les fiches sécurité, les fiches produits, on retrouve même sur le sac la partie CAO qui est présente, donc il y a les calcaires actifs. Et donc le sulfate de calcium, pour nous, est la meilleure forme. Pourquoi ? Parce qu'elle vient compléter le soufre avec un peu de calcium. Et en fait, ce calcium-là, il tamponne un peu l'acidité de l'azote. On peut se retrouver vite avec 9 unités de calcium pour un 27-12, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans les sols fragiles, les sables, les limons, les sols argileux, c'est quelque chose qui tamponne un petit peu l'effet acidité. Et surtout, on a un effet rémanent du soufre. Il va durer dans la longueur et il est moins lessivable sous cette forme-là. Et il est disponible tout de suite. La deuxième forme la plus connue qui était utilisée jusque-là et dans les engrais liquides et dans les engrais solides, c'est le sulfate d'ammoniaque. Donc ça permettait dans les granulés d'avoir de l'azote avec du soufre ensemble. Donc ça prenait moins de place, entre guillemets. Et ça permettait finalement d'avoir des engrais azotés, soufrés, intéressants. Donc aujourd'hui, en solide, on n'en trouve plus trop. Par contre, en liquide, c'était la forme lorsqu'on achetait un engrais liquide. Un 39 plus 11, un 37 plus 12. Ce genre d'engrais liquide bien équilibré. Je le rappelle, 2 tiers d'azote, 1 tiers de soufre. Pour nous, c'est ça le ratio idéal. Tous les 24-24, tous ces produits-là, pour nous, aucun intérêt. Vous allez mettre ça au premier rapport. Et je vous rappelle que le soufre est lessivable. Donc finalement, vous mettez toute la quantité d'un coup. Ça a des effets pervers sur votre sol. Je vous expliquerai pourquoi. Et c'est lessivable. Donc il y a une chance que vous en mettiez plus pour un résultat inférieur. L'idée, c'est d'apporter du soufre à chaque apport d'azote avec un équilibre bien intelligent en engrais liquide ou en engrais solide de 2 tiers d'azote, 1 tiers de soufre. Voilà. Donc le sulfate d'ammoniaque était beaucoup utilisé en engrais liquide. C'était avantageux. Sauf que depuis quelques années, on met une autre forme de soufre qui, elle, est vraiment pour nous mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas disponible. Derrière ça, il y a un argumentaire qui est vendu avec qui est le fait que ça limite la volatilisation. Et cette forme de soufre que nous, on n'apprécie pas du tout, c'est le thiosulfate. Le thiosulfate est un soufre bas de gamme, pas cher, qui n'est pas disponible, qui va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon les températures de sol, à se transformer pour devenir disponible. Je vous rappelle qu'il faut en gros entre 7 et 8 degrés dans le sol pour que le soufre reste sous cette forme disponible. Sinon, les bactéries, certaines bactéries anaérobies, viennent prélever l'oxygène du soufre et vous réduire votre soufre. En gros, de manière simplifiée, c'est un peu ce qui se passe. Donc du coup, vous mettez du soufre de bonheur fin janvier, mi-février. Il fait froid humide pendant 6 semaines. Votre soufre, il n'a servi qu'à mettre le bazar dans votre sol, si je peux m'exprimer ainsi. Sachez aussi que le thiosulfate est extrêmement acide. Donc c'est un produit acidifiant, ce qui fait que ça tamponne la basicité de l'urée. C'est ça qui se passe. Donc vous faites des variations de pH très très fortes dans votre sol pour un produit qui n'est de toute façon pas disponible. Donc nous, on vous invite vraiment à ne pas utiliser ce produit-là, à demander de l'engrais liquide qui contient du sulfate d'ammoniaque, à ne pas acheter le cubi à côté et remettre ça dans votre engrais. Le problème, c'est que certains distributeurs font eux-mêmes les mélanges. Ils achètent des camions d'engrais liquide 39 et ils associent avec un camion de thiosulfate. Ils font eux-mêmes le mélange pour vous vendre après un engrais souffré. Sachez qu'il y a un écart de tarif. Un sulfate d'ammoniaque qui est plus noble, plus performant, disponible tout de suite dans votre engrais liquide, coûte 10 à 15 euros de plus qu'un engrais avec du thiosulfate en engrais liquide. Voilà. Alors le thiosulfate n'est pas présent dans les engrais solides. Il n'est présent que dans les engrais liquides. Avec des noms commerciaux et des systèmes pour parler de la volatilité, il y a peut-être même un peu un système européen pour favoriser ce genre de produit, alors qu'en fait, c'est une saloperie purement et simplement pour vos sols. Et puis la dernière forme de souffle qui est, elle, très connue, c'est le sulfate de magnésie qu'on peut retrouver dans certains engrais solides, pas dans les engrais liquides. Et là, c'est facile à vérifier puisque vous retrouvez, en général, il y a la magnésie qui est présente avec. C'est aussi l'epsotope que certains peuvent utiliser en pulvérisation. Donc, ils sont des produits très intéressants. C'est la Kiserite, c'est le Berrymax, ce genre de produit, donc avec un équilibre 45 de soufre, 25, 26 de magnésie. Donc ça, c'est des très bons produits, sauf que dans beaucoup de sols, la magnésie n'est pas nécessaire à être apportée parce que les sols calcaires en contiennent souvent, etc. Donc, c'est un peu une confusion qui a été créée entre le soufre et la magnésie, qui sont deux produits très boosters de la photosynthèse et qu'on a tendance à vouloir utiliser de manière importante. Alors, pour faire le lien avec le sol, le soufre est le plus gros minéralisateur après le phosphore que vous pouvez avoir. Un kilo de soufre va minéraliser une quarantaine de kilos de carbone, on va dire, de matière organique, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un minéralisateur puissant. C'est pour ça qu'il y a un effet derrière, il y a un effet vert. Le phosphore, lui, c'est 70 kilos. Donc, un kilo de phosphore, c'est vraiment nettoyant et booster puisque quand on booste trop vite les bactéries, on élimine les champignons. Mais ça, j'aurai l'occasion un jour de vous l'expliquer certainement cet automne et cet hiver pour des choses un peu plus pointues. Donc, en réalité, aujourd'hui, le soufre doit être utilisé, finalement, si on veut parler sol et vie du sol et matière organique, éviter de consommer de la matière organique, c'est réduire le soufre à son maximum. Donc, le soufre à l'automne, aucun intérêt. Le soufre est toujours disponible à l'automne. Vous n'avez jamais des moutardes qui ne fleurissent pas à l'automne. C'est un moment où le soufre est présent, il n'est pas lessivé, il est libéré par le recyclage de la vie du sol, etc. Donc, ça n'a pas de sens d'apporter du soufre à ce moment-là, si ce n'est surminéralisé, c'est-à-dire bouffer encore de la matière organique et finalement, fragiliser encore vos sols. Le fait d'apporter des engrais azotés, soufrés, bien équilibrés, nous permet au final de réduire, par exemple, sur un colza, où vous mettriez 80 unités de soufre, en faisant comme ça, avec 50-60 unités, on fait le job, parce qu'on en apporte un petit peu tout le temps. Et finalement, on évite les grosses quantités d'un coup qui vont perturber le sol. On risque aussi des périodes de pluviométrie importantes, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours une raison de tarif, dans beaucoup de cas, et on vend ça comme on vendrait de la lessive, et c'est encore pire pour les matières organiques ou les engrais de fond, où là, finalement, on ne parle que de titrage, et les agriculteurs ne sont vraiment, à ce niveau-là, pas sérieux. C'est-à-dire que ce que vous achetez, s'il y a un prix, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, alors pas toujours, mais en tout cas, c'est quand même au moins important de le savoir. C'est-à-dire que vous pourriez très bien apporter du soufre en une seule fois à des périodes humides et froides, où déjà votre sol dysfonctionne naturellement, le pH diminue, etc. Et là, vous apportez un produit qui va encore accentuer les effets pervers. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc, en fait, il faut être très cohérent sur cet aspect-là. Donc, voilà, en gros, le soufre, un petit peu comment il se place. Puis après, le soufre élémentaire, alors il n'a rien de spécial, ce soufre-là. Il est vendu à prix d'or, on se demande bien pourquoi. Les gens le mettent juste à côté de la graine, notamment dans l'environnement TCS, semi-direct. Puis les gens disent, c'est super, ça marche bien. Bah oui, on comprend pourquoi. On bouffe un peu de matière organique, ça minéralise un peu. En pleine automne, bon, le colza, il est friand de ça. Il est surtout friand d'azote. Donc, si vous y mettez du soufre, il va mieux absorber l'azote. Donc, c'est vrai, pourquoi pas ? Mais c'est quand même dommage que naturellement, dans ces techniques-là où on respecte le sol, on ne se dise pas, finalement, j'ai du soufre à ce moment-là. Pourquoi aller en acheter ? Pourquoi en apporter ? Et puis alors, tous ceux qui vous vendent de la matière organique, et je conclurai là-dessus en vous disant, elles contiennent du soufre. Et donc, il y aura la moitié qui va être libérée maintenant et l'autre moitié l'année prochaine. Alors ça, c'est vraiment du vent. Il n'y a personne qui peut dire ça. Et c'est pareil pour l'azote. Ça peut dépendre du climat, ça peut dépendre de plein de choses. Donc, voilà. Donc, le soufre est vraiment un puissant minéralisateur. C'est quelque chose qu'on doit utiliser avec parcimonie. Il favorise la photosynthèse, la couleur verte, comme la magnésie, la circulation de la sève, la captation, finalement, de CO2. Donc, c'est vraiment un booster. Mais il ne faut pas en abuser, c'est toujours pareil. Et je dirais que plus on a des taux de matière organique élevés, moins on a besoin de soufre. Il y a même des générations d'agriculteurs qui n'ont jamais apporté un kilo de soufre. Et puis, c'est aussi fonction des régions, bien sûr. Et c'est vrai que les éleveurs qui apportent des fumiers, etc., régulièrement, ils contiennent du calcium, ils contiennent du soufre, etc. Donc, voilà. Alors, le sulfate de calcium est la forme la plus nobre. La plus mauvaise est pour nous le thiosulfate. La sulfate de magnésie, ça, c'est facile à reconnaître puisqu'il y a de la magnésie dans votre produit. Donc, ça, c'est rare. Ça n'existe pas en engrais liquide. C'est une bonne forme, assez rémanente. Et donc, à unité égale, on n'a pas du tout la même performance. Comme pour l'azote, je vous expliquais entre l'urée et la partie nitrate. Eh bien, c'est vrai qu'entre les soufre, évidemment, avec 50 unités de sulfate de calcium, on ne fera pas la même chose qu'avec 50 unités de thiosulfate. Ça, c'est clair et net et sans parler des dégâts sur le sol. Donc là, sulfate de calcium très soft, sulfate de magnésie aussi. Sulfate d'ammonia qui est un petit peu plus agressif. Puis alors, le thiosulfate, voilà. Donc, maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et puis, essayez surtout d'avoir les renseignements. Et là, je vous souhaite de vous accrocher. Parce que malheureusement, on nous vend beaucoup de choses et on nous donne très peu de renseignements. Et paradoxalement, au milieu de tout ça, on nous parle d'environnement et de faire attention à tout. Alors que l'agriculture est souvent un des endroits où on vient déverser des pseudo-déchets. Et le thiosulfate en fait partie. C'est un produit bas de gamme, issu de l'industrie, qui ne vaut absolument rien, qui n'est vraiment pas bon pour nos sols, ni pour la vie qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réflexion. Et puis, n'hésitez pas, si je peux répondre à quelques questions, je le ferai avec plaisir. A bientôt ! Au revoir les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...